C'est une maladie dégénérative qui va atteindre les différents muscles à une vitesse plus ou moins longue. Combien de temps ils disent ? 3-4 ans. Comment tu as reçu cette information ? Je pense que j'ai rigolé parce que quand même sur autant de personnes sur cette terre, il faut que ça tombe sur moi. Je me suis dit que je n'ai pas le temps de perdre un seul instant, ce n'est pas possible. Il faut que j'avance, il faut que je profite, j'ai mes amis à les voir. C'est important pour moi de vivre la vie de quelqu'un de 20 ans. Si j'ai envie de sortir avec mes amis, je sortirai. Si j'ai envie de voyager, je vais voyager. Il faut vivre normalement et c'est comme ça qu'on profite. Céline, c'est plus difficile de l'entendre parler que de parler de vous. Ouais. Largement. Il faut savoir que moi j'ai perdu ma maman, la maladie de Charcot. Je n'ai pas du tout envie d'être aplégique sans le pouvoir de parler. Pour les personnes qui aiment s'exprimer comme nous. C'est très compliqué. Au tout début de la maladie, je pensais mourir très très vite. Mais c'est vrai qu'on ne choisit pas la vitesse. C'est quoi tes projets aujourd'hui ? Tous mes amis qui ont fait la surprise d'un voyage au Japon. Et c'était exceptionnel. Donc je suis repartie au Japon une deuxième fois. Je suis partie en Guadeloupe. J'ai commencé à voyager partout. Et puis à ce retour de voyage, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a rien qui était fini. Rien du tout. Bonjour et bienvenue à tous sur France 2. On reçoit des invités exceptionnels sur ce plateau. Mais ces deux-là, vous allez voir, vont nous laisser sans voix. En plein cœur de la vingtaine, Pauline et Céline ont appris qu'elles allaient devoir affronter la maladie de Charcot. C'est une maladie dégénérative qui ne leur laisse que quelques années à vivre. Ces années, Pauline et Céline ont décidé de les vivre de la plus belle des manières en allant au bout de chacun de leurs rêves, avec ardeur, avec passion, avec sourire et en embrassant la vie de toutes leurs forces et de tout leur cœur. Ces deux jeunes femmes vont nous donner un shoot d'énergie positive comme rarement on en a reçu ici. Et on est très heureux et très fiers de faire leur connaissance. Bienvenue à toutes les deux. Merci. C'est touchant parce que j'aperçois vos regards depuis tout à l'heure et vous vous donnez de la force. Vous ne vous connaissez pas ? Pas du tout. Et vous me disiez que vous vous appréhendiez, juste avant de commencer, d'entendre un peu le témoignage de l'autre. Pour quelles raisons, Céline ? Nous, on connaît notre histoire, donc forcément entendre l'histoire de quelqu'un d'autre. En plus, si jeune, je me retrouve beaucoup en elle, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, forcément. Et Pauline ? Moi, c'est vrai que je sais ce que j'ai, mais j'ai quand même un regard assez extérieur sur ma maladie. C'est compliqué à expliquer. Mais d'entendre quelqu'un qui a la maladie, qui est à peu près le même âge que moi, en fait, ça va me toucher et je vais voir aussi... C'est ça, de réaliser aussi à travers quelqu'un d'autre. Et vous avez un point commun, c'est que vous parlez avec aucun tabou, cash, avec également beaucoup d'humour, de notre maladie. Et ça, c'est très impressionnant. En tout cas, je suis impressionnée d'être à vos côtés et très heureuse surtout. Je vous présente Natacha Espié qui est avec nous. Bonjour Natacha. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et à côté de vous, Nadine Le Forestier. Bonjour Nadine. Bonjour. Vous êtes spécialiste de cette maladie. Vous travaillez à la Pixie Salpêtrière. Vous allez nous éclairer sur toutes les questions qui se posent à travers le parcours de nos invités. Vous avez toujours eu ce tempérament, toutes les deux, positive et souriant, ou c'est la maladie qui l'a révélée ? Moi, j'ai toujours été comme ça. Toujours comme ça ? Oui, je crois que... La même chose. Je pense que ça ne change pas vraiment, en fait. Ça reste comme ça. C'est de famille aussi, puisque j'ai aperçu un ami à vous, j'ai aperçu vos parents, votre soeur. C'est de famille aussi ? Oui, bien sûr. Comment ça va dans la famille ? Moi, ça va. Mon papa, il est là pour moi. C'est abattant comme moi. On se soutient énormément et on est les deux très positives. Et vous, vous vous sentez parfois aussi un petit peu obligé, pas obligé, mais le devoir de porter la famille ? Je pense qu'on est toujours obligé. On a cette responsabilité, en fait, sans le vouloir. On a envie de montrer aux autres que ça va et de les aider, parce qu'ils ne peuvent rien faire et ils essayent de tout leur cœur. Ça vous fait du bien de recevoir cette amour-là. Ça fait combien de temps que vous savez que vous êtes atteinte de cette maladie ? Ça ne fait pas très longtemps. C'était le 17 novembre. C'est très récent, quelques mois à peine. Nadine, est-ce que je peux commencer par vous poser la question ? Qu'est-ce que cette maladie ? La maladie de Charcot. Le terme Charcot est utilisé encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, on sait que pour être en accord avec les autres pays, on parle de sclérose latérale amyotrophique. Si vous, je vous demande, avec vos mots, Pauline, de nous expliquer cette maladie, quand quelqu'un vous le rencontrez et que vous dites, vous expliquez comment cette maladie ? Vous dites, c'est quoi, vous ? Alors, du coup, c'est une maladie qui touche les muscles, qui empêche les muscles de bouger. C'est une maladie dégénérative qui va atteindre les différents muscles à une vitesse plus ou moins longue jusqu'à atteindre les voies respiratoires. C'est ça qui crée le décès de la personne avec l'ASLA. Vous en êtes où, vous, physiquement, toutes les deux ? Pauline, aujourd'hui, vous arrivez à marcher toute seule. Vous en êtes où, en fait ? Est-ce que la maladie va vite dans votre cas ? Est-ce qu'au contraire, l'évolution est plutôt lente ? Chez moi, la maladie, elle évolue quand même assez vite. Donc, mes premiers symptômes, c'était en février 2022. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de pertes d'équilibre. Je ne peux plus du tout bouger ma jambe gauche. D'accord. Et j'ai aussi une grande faiblesse au niveau du pouce droit. Donc, pour tout ce qui est gestes délicats du quotidien, fermer une porte, etc., ça devient plus compliqué. Et vous, Céline ? Du coup, un petit peu pareil qu'elle, dans le sens où moi, je peux encore marcher en béquille. J'arrive encore à marcher un petit peu sans béquille aussi pour me déplacer chez moi, par exemple. Et puis, sinon, une atteinte aussi au niveau des deux mains, mais pareil, tourner une clé dans une porte ou bien me sécher les cheveux ou bien me couper la viande, les trucs comme ça, c'est juste que je ne peux plus faire. Mais sinon, au niveau des jambes, je peux encore conduire, par exemple. Les premiers symptômes, c'était donc quoi ? Il n'y a pas si longtemps, il y a un an, en fait, c'est ça ? C'est ça. Alors, c'était quoi, ces premiers symptômes ? Alors, c'était des courbatures à la jambe gauche. Donc, ce n'est pas quelque chose de très grave en soi. On ne se pose pas forcément des questions. Tu savais ce que c'était que la maladie de Charcot, à l'époque ? Pas du tout. Pas du tout. Donc, toi, juste des courbatures. Oui, c'est ça. Juste des courbatures. Je me réveillais. Pourtant, je n'avais pas fait de sport. Tu peux tutoyer, pardon. Mais instinctivement, j'ai envie de te tutoyer. Pas de souci. Tu ne m'en veux pas. Donc, juste au départ des courbatures et pas d'inquiétude particulière ? Non. Et la seule chose qui m'a un petit peu inquiétée, et encore, c'était le fait que j'ai du mal à bouger les orteils à gauche et que j'ai du mal à marcher en talon ou à courir. Ça, c'était en mars 2022. Tu as consulté un médecin à ce moment-là ? Pas du tout. En fait, je suis allée voir déjà un podologue parce que je me suis dit j'ai un problème au pied. Je vais voir un podologue. Il m'a quand même fait remarquer que j'avais perdu beaucoup de muscles dans ma jambe gauche donc il fallait aller consulter un neurologue. Quand tu as entendu le mot neurologue, ça t'a fait peur ? Un petit peu quand même. Mais je suis vite passée à autre chose donc je me suis dit peu dans le déni quoi ? Pas vraiment déni plus j'ai envie de continuer de danser j'ai pas le temps et puis aussi c'est compliqué de trouver un neurologue quand on n'est pas dans un suivi donc je laisse un peu traîner. Tu fais quoi comme danse ? Je faisais de la salsa et de la bachata. D'accord, ok. D'accord. À l'image de ton sourire et de ton dynamisme. Donc tu as fini par avoir un rendez-vous avec le neurologue. Tu es allée toute seule ? Le premier neurologue, non, j'y suis allée avec ma mère. C'était en septembre 2022. Le premier rendez-vous. Est-ce que tout de suite le diagnostic a été posé ? Non. Le neurologue m'a quand même dit que je fallait faire une batterie d'examen pour voir ce que j'avais parce que c'était quand même inquiétant. Tu l'as senti inquiet ? Oui, 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 inquiet. Et il m'a dit que tout ce qui était perdu est perdu. Donc il fallait vite voir ce que j'avais, voir si je ne pouvais pas stopper une maladie quelconque. Tu penses qu'il savait lui déjà un peu dans sa tête ? Je ne sais pas parce que la SLA c'est vraiment par élimination. Donc à ce stade, peut-être pas. Et c'est là juste la sclérose, la terramiotrophie. Voilà, exactement. Le terme scientifique pour dire, parce que quand on va l'utiliser dans cette émission, c'est pour dire la maladie. C'est ça. Au bout de combien de temps les résultats des examens sont arrivés ? Alors, j'ai fait des examens de septembre à novembre et c'est le 17 novembre que j'ai eu le diagnostic. Tes parents étaient avec toi ? Oui. Quels mots on utilise ? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme mots, les médecins ? C'est vrai que c'était un peu flou. Je pense que ce n'est jamais évident d'annoncer un tel diagnostic. Donc, mon neurologue, je l'adore, il est génial. Non, mais vraiment, il est génial. Il répond à toutes mes questions tout de suite, etc. Mais c'est vrai que le diagnostic, il a été assez flou dans le sens où il essayait de dire SLA, mais avec ses mots à lui. Donc, c'est vrai que quand on est sortis de là avec mes parents, on avait du mal à comprendre que j'avais l'ASLA. Alors, comment vous avez compris tous ensemble ? On avait déjà fait, nous, nos recherches. On savait que j'avais une maladie dégénérative et que c'était la maladie dégénérative la plus commune. Donc, on a quand même compris que c'était l'ASLA. Et c'est ce soir du 17 novembre que j'ai cherché sur Internet un peu les conséquences et ce que ça implique, ce que c'est que l'ASLA parce que je ne connaissais pas du tout. Et c'est là que je vois aussi l'espérance de vie très réduite. Combien de temps, ils disent ? Ce jour-là, quand tu as lu, il y avait écrit quoi sur ce... 3-4 ans. Comment tu as reçu cette information ? J'ai rigolé. Tu as rigolé ? Oui. Par nerveux, comme là, en fait. Je pense que j'ai rigolé parce que je me suis dit oui, quand même, sur autant de personnes sur cette Terre, il faut que ça tombe sur moi. Voilà. Oh là là. Mais oui, je pense que c'était rigolé tout de suite. Oui, c'est ça, nerveux. Mais tout de suite après, il y a eu une... j'étais ailleurs, en fait, un peu dans la lune, assez stressée du temps qui passe. Les deux premiers jours, je me réveillais. J'avais peur, en fait, de gâcher des minutes. Je me suis dit, je n'ai pas le temps de perdre un seul instant, ce n'est pas possible. Il faut que je condense tout en 3-4 ans. Là, je ne m'y attendais pas. Mais ça ne durait que deux jours parce qu'après, je me suis vite reboostée. Il y a juste deux jours, pendant deux jours, tu t'es un peu... Oui, deux jours, j'étais ailleurs. C'est court, tu sais. Apparemment, d'après ce que les gens me disent, oui, c'est court. Mais je n'avais pas envie de, moi, m'apitoyer sur mon sort. C'était important de me dire que je n'ai pas le temps pour ça, en fait. Il faut que j'avance, il faut que je profite. J'ai mes amis à les voir. Et tes parents, pendant ces deux jours, comment ils vivaient les choses en parallèle ? Très compliqué. Pour des parents, c'est toujours dur parce que je suis leur bébé, je suis leur enfant. et on annonce à des parents que leur fille, elle a une maladie très grave avec 3-4 ans à vivre. Je pense que ce n'est jamais évident, même aujourd'hui. Il n'y a jamais un moment où on va accepter la maladie. On est obligé, en fait, d'un peu vivre avec. Mais au début, c'était très, très dur. Tu as l'impression que toi, c'était plus, pardon, entre guillemets, facile pour toi d'accepter que pour tes parents ? Je dirais que oui parce que c'est à moi que ça arrive. Donc, je suis la seule à pouvoir me rebooster et à me dire qu'il faut que je vive que le problème de l'entourage, c'est qu'ils tiennent à nous, ils ont envie de tout faire pour nous, mais ils peuvent. Moi, je dis qu'ils font beaucoup. Mais concrètement, par rapport à la maladie, ils ne peuvent rien faire. Et donc, je pense que c'est très frustrant aussi pour eux, cette position, en fait, de proche. Et voilà, on ne sait pas trop comment aider, si on doit laisser un peu aussi respirer la personne. c'est compliqué. J'ai 20 ans, je n'ai pas 5 ans. Donc, ça passe par le ton qu'on emploie avec moi. Je ne veux pas qu'on parle comme si j'étais une enfant. Mais aussi, j'ai toujours dit si j'ai besoin d'aide, je demanderai, il n'y a pas de souci. Et je sais que c'est gentil et c'est pour ça que j'essaye de rien dire. mais c'est frustrant pour moi aussi parce qu'on me renvoie à l'image de quelqu'un qui ne peut rien faire. Et tes copains, ils se sont comportés comment, justement ? Ça va. Au début, c'était très... Il faut faire attention à Pauline. Attention, c'est une petite poupée. Il ne faut pas la brusquer. Tu en rigoles, parfois, de ta maladie ? Tous les jours. C'est vrai ? Mais tu rigoles de quoi, de ta maladie ? Je rigole des conséquences physiques, aussi la mort parce que c'est quelque chose qui est très présent avec Charcot. Mais c'est... Par exemple, j'ai des amis, ils vont me dire tu vas me faire quoi ? Tu vas me courir après ? Voilà, c'est des petits trucs. En fait, c'est mettre un peu de légèreté aussi dans une maladie très, très lourde. Tu arrives à rigoler de la mort ? Oui. Elle te fait peur ? Je ne sais pas si c'est la mort qui me fait peur, mais j'ai vu que j'avais peur de quelque chose dont je n'avais pas peur avant, c'est la peur de l'oubli. J'ai très peur qu'on m'oublie, que je sois juste le souvenir de... Je me souviens de Pauline, elle était jeune, elle avait une maladie, elle est partie trop tôt. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas envie de ça, j'ai envie de laisser une trace, d'être quelqu'un, quelque chose que je ne voulais pas avant, forcément, peut-être parce que je m'étais dit que j'ai toute une vie pour être quelqu'un, et là, je n'ai pas envie qu'on me réduise à Pauline et la maladie. C'est pour ça aussi que tu es là aujourd'hui, quand tu parles de laisser une trace, te figer dans le temps à travers ces images chez nous. Ça, c'est important. Et de quelle manière aussi tu ne veux pas tomber dans l'oubli ? C'est quoi ta technique, ton idée ? J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup sortir mon recueil de poèmes. J'écris depuis petite et là, on va dire qu'avec la maladie, il y a beaucoup de choses aussi sur lesquelles ils sont envie d'écrire. Et ça serait de laisser une trace sans forcément parler de la maladie parce que ça reste des poèmes sur différents sujets et donc c'est en fait Pauline qui reste dans le temps et pas Pauline et la SLA. Oui, je comprends. Il y a une personne qui était assise à ta place il n'y a pas très longtemps qui a un sens des mots et qui est un poète. Tu connais Félix Radu ? Oui, j'adore. C'est vrai ? Oui, oui, je le suis sur TikTok. Ah ben oui, je crois qu'il te suit aussi. Ah bon ? Oui. Il avait envie de te passer un petit message. D'accord ? Bonjour Pauline, c'est Félix Radu. J'ai été contacté par la prod de Ça commence aujourd'hui qui m'a dit que tu appréciais un peu mon boulot et du coup j'ai découvert ton TikTok j'ai été voir tes vidéos et j'ai trouvé ça infiniment cool quoi. J'ai trouvé ça infiniment cool de parler de thématiques aussi dures avec ce recul, cette intelligence, cette poésie, cet humour parfois. Je pense que ça aide plein de gens peut-être pour qui c'est tabou peut-être pour qui c'est douloureux et plein de jeunes aussi et donc pour ça merci j'aurais adoré te le dire de vive voix de faire une accolère de maladroite sur le plateau mais je m'abonnerai je n'ai pas pu le faire pour garder la surprise mais je m'abonnerai et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter. En tout cas, merci pour ta force merci pour ta poésie merci pour ton recul et ton intelligence je pense que c'est grave important merci pour ton authenticité ta transparence ta simplicité merci d'être là d'exister et d'aider à ce point les gens je t'envoie un max de bonnes ondes je ne sais pas où je suis je ne sais pas où tu es mais un max de bonnes ondes j'espère qu'elles t'arriveront vite plein de bonnes choses gros bisous je suis trop émue je peux te faire une accolade maladroite au nom de Philippe bien sûr je peux te faire parce qu'il a dit qu'il voulait faire ça donc je le fais aussi et du coup j'en profite aussi parce que de manière j'ai envie de le faire depuis tout à l'heure donc comme ça on commence pourquoi vous êtes émue comme ça ? ça fait plaisir pour elle c'est plus difficile Céline de voir c'est plus difficile de l'entendre parler que de parler de vous ouais largement franchement ça me fait pleurer non mais je trouve franchement je me retrouve beaucoup en elle vraiment c'est hyper touchant oui c'est le mot hyper touchant Nadine vous voulez dire quelque chose ? oui Pauline nous a déjà montré là finalement on aime avoir des patients compétents plus qu'informés vous êtes compétentes vous nous expliquez parfaitement ce que vous ressentez voilà moi j'apprends mon métier tous les jours au contact des patients c'est que vous nous apprenez la vie en fait alors comment tu gères cette pression du temps ? comment tu te comment tu gères ça ? en fait c'est important pour moi de me dire c'est bizarre mais à part la maladie et de me dire bon bah je vais vivre normalement ça sert à rien en fait d'avoir peur parce que je vais juste gâcher mes minutes à stresser comment je vais utiliser la prochaine et donc c'est pour moi c'est important bah là j'ai 20 ans mais c'est important pour moi de vivre la vie de quelqu'un de 20 ans si j'ai envie de sortir avec mes amis je sortirai si j'ai envie de voyager je vais voyager il faut s'autoriser aussi à avoir 20 ans parce que voilà à travers du coup les réseaux j'ai pu rencontrer beaucoup de gens qui sont trop gentils et beaucoup qui me disaient oui en te voyant je me rends compte qu'on se plaint beaucoup je vais arrêter de me plaindre etc si vous saviez comment je me plains aussi j'ai faim j'ai froid etc en fait il faut vivre et normalement même s'il y a la maladie par exemple un matin on se lève on me fait ah oui je peux plus faire ça mais il faut vivre normalement et c'est comme ça en fait qu'on profite du temps t'as envie de faire quoi t'as des rêves t'as des envies pour ces années à venir j'ai plein de rêves alors déjà j'en avais beaucoup avant et là je me suis dit bon il faut tout condenser il faut que je me dépêche il faut que je réalise tout ce que j'ai envie alors tu fais une liste tu fais comment oui ah ouais carrément concrètement oui mais j'avais déjà une liste ah bah elle est là ah t'as carrément une liste ah non c'est énorme alors en le titre à faire avant je vais peut-être aussi spécifier quelque chose à faire avant de mourir j'avais écrit ce titre avant la maladie ah oui mais il y a des posters comme ça qui existent des choses avant de faire des trucs avant de faire mourir ou des choses à faire en amoureux moi mourir avant j'envisageais 85 ans bon un peu moins aujourd'hui tu me lis un peu des trucs ? bon Jean-Jacques Goldman c'est c'est le chanteur de la famille si je pouvais le rencontrer Jean-Jacques si tu nous regardes alors il y a un certain nombre de gens qui seront derrière toi qui ont envie de le rencontrer mais t'accord le message est passé voilà c'est enfin il y a beaucoup de choses des concerts que mon recueil de poèmes soit dans le programme de français le concert de Bad Bunny oui c'est un chanteur latino parce que je suis parti il y a un an au Pérou quand j'avais 16 ans concert Beyoncé je connais mieux voilà des trucs finalement c'est pas il y a des trucs très accessibles finalement c'est pas que des rêves aller à l'autre bout du monde parfois on l'a évidemment il faut le réaliser mais c'est des choses finalement parfois toutes simples quoi toutes simples il y a beaucoup un shooting photo sur les toits de Paris oui je trouve ça super beau j'ai vu une pub d'un parfum un jour et je j'étais émerveillée il n'y a pas aussi dedans mais il y a essayer un boomerang j'ai toujours rêvé d'essayer un boomerang alors c'est intéressant ce que tu dis parce que est-ce que vous avez déjà testé un boomerang je me souviens pas tu as raison non on en parle mais on le fait pas voilà t'as raison t'as raison et c'est important cette liste même d'écrire ce qu'on a envie de faire peut-être de matérialiser ce temps qui reste et ces expériences à vivre mais c'est ça alors je sais pas si je te je vais te tutoyer aussi avec plaisir mais quand tu l'as tu l'as raconté tout de suite enfin t'es saisi par ce qui se passe il y a une sorte de sidération et puis il y a quelque chose qui va se reconstruire rapidement ça c'est vrai t'es vraiment bluffante parce que ça se reconstruit très vite et tu te rends compte que c'est pas parce qu'on a posé une limite et que tout est pas possible que rien n'est possible c'est un peu comme un funambule enfin tu me fais penser à une funambule un peu il y a le fil qui est là on sait pas jusqu'où il va aller on sait pas s'il est très solide mais il y a de super jolies choses à faire à droite et à gauche et vraiment j'ai l'impression que tu peux te saisir de ça ça va ? oui très bien c'est vrai que t'es impressionnante t'es impressionnante parce que t'es bluffante oui merci donc les listes il y en a déjà et est-ce que quand tu rayes un truc sur ta liste tu ressens quoi ? est-ce que ça te remplit de bonheur ? bien sûr c'est ça j'ai des faits c'est cool par exemple j'étais au moulin rouge et ce que j'ai fait je suis allée dans le désert de sel en Bolivie ah ouais ? c'était oui c'est un peu plus long mais c'est magnifique je pense c'est un des plus beaux paysages que j'ai vu donc allez-y même si je pense pas beaucoup moi au futur de la maladie il faut quand même que j'y pense par rapport au voyage donc ok là si je veux faire ça ça veut dire que enfin qu'est-ce que je pourrais plus faire dans quelques mois il faut que anticipe c'est ça il faut anticiper toujours par exemple me laver c'est tout bête mais il faut penser à plein de choses à manger donc c'est c'est vrai qu'il y a des 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 oui des choses qu'il faut faire en priorité en priorité juste une est-ce qu'il y a quand même des moments compliqués ? quand je te vois je me dis mais quel contrôle de tout ? est-ce qu'il y a quand même des moments où c'est dur ? je dirais que oui quand même j'avoue que dans mon cas pas tout le temps enfin je en fait je me dis j'ai pas le temps je fais toujours quelque chose ça c'est vraiment quelque chose que voilà j'ai pas le temps j'ai pas le temps d'être pas bien oui j'ai trop de choses cool à faire c'est ça c'est ce que je dis mon expression préférée c'est je suis la déscolarisée la plus occupée de France j'ai toujours quelque chose à faire je suis là ok bon là je vais faire ça et ça et ça j'ai des amis ils me demandent quand est-ce qu'on peut se voir alors samedi dans deux mois t'es là mais ah oui tu planifies oui il y a des choses que t'as renoncé à faire ? vous disiez ça je la danse ça ça a été compliqué en fait j'ai toujours voilà vécu dans le futur j'ai toujours aimé m'avancer déjà en CP je savais ce que je voulais faire comme métier etc ah t'es une fille de projet quoi toujours les prénoms des enfants je les ai depuis longtemps et en fait c'est ça qui est compliqué aussi c'est que bon on vous le dit sans vous le dire que ah vous aviez des projets futurs laissez tomber vous en avez plus enfin c'est un petit peu ça quand même parce que bah on nous dit qu'on a 3-4 ans à vivre donc qu'est-ce qu'on va faire en 3-4 ans quel projet on peut enfin envisager c'est compliqué donc je sais que quand je voyais le prénom d'un des enfants enfin un des prénoms que je vais donner à mes enfants j'étais là j'avais quand même la petite larme à l'oeil bah tant pis c'est pas grave c'est bien pour les autres aussi mais c'était quoi le prénom que tu voulais donner à tes enfants ? Gabriel j'aimais bien mais voilà c'est vrai que ça ça a été compliqué c'est voir tout le monde évoluer avoir leur vie leurs copains etc des projets enfants mariage etc et nous on les accompagne parce qu'on est amis mais on a notre bulle de bah moi c'est pas possible je vous accompagne mais je suis toujours moi j'aurai pas ce que vous avez t'es un amoureux ? non t'as envie ? oui je pense qu'il y en a qui vont te manquer oui après c'est c'est dur parce que il faut déjà accepter que quelqu'un vienne parce que pendant un temps bon je veux aussi voir une psy et une thérapeute donc elles m'aident elles m'aident beaucoup mais pendant un temps j'étais vraiment non je peux accepter personne dans ma vie je veux pas le laisser sombrer avec moi dans la maladie mais il faut pas imposer cette faible c'est ça sachant qu'on a 20 ans je me dis il a plein de choses à faire lui dans sa vie il pourrait s'occuperait de quelqu'un de 20 ans comme ça sachant que c'est pas un handicap facile parce qu'il y a pas de facile ou difficile mais je trouve que le nôtre il est quand même assez compliqué par rapport à ce que ça implique dans le corps et aussi au projet en fait qu'on peut faire à deux et donc c'est vrai que c'était dur de se dire ouais est-ce que j'accepterais quelqu'un mais aussi qui voudrait de moi à quoi je ressemble à une beauté à une incroyable beauté mais c'est vrai que c'est compliqué on se dit oh là 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 je suis en fauteuil j'ai honte comment il va le prendre est-ce qu'il va vraiment s'intéresser à moi ou alors c'est quoi son problème pourquoi il s'intéresse à moi alors que lui il est parfait il est compliqué mais laisse-le décider aussi c'est-à-dire si quelqu'un vient vers toi c'est qu'il a cette envie cette pulsion c'est que tu le séduis et laisse-le décider d'être séduit par toi aussi je comprends que ce soit difficile pour toi de l'accepter mais pense aussi que l'autre peut être ô combien séduit par toi oui tu m'étonnes est-ce que c'est un poids sur les épaules sur vos épaules à toutes les deux est-ce qu'on on a un poids de sentir que par cette maladie ceux qu'on aime souffrent parce que forcément vous allez leur échapper est-ce que c'est quelque chose au quotidien qui est difficile de se dire forcément je n'y peux rien mais je vais faire souffrir des gens parce que par mon départ par ma maladie c'est difficile ça je me sentais un peu au début de la maladie je me sentais un petit peu comme une bombe à retardement dans le sens où dans le sens où je me suis dit je ne laisserai personne m'approcher trop près parce que le jour où je pars ça va être un bordel pas possible d'où l'amoureux d'où je protège presque quelqu'un qui pourrait m'aimer j'avais quelqu'un dans ma vie et puis pareil je ne voulais tellement pas qu'il souffre je ne lui ai pas laissé le choix c'est moi qui le choix de mon entourage le plus proche alors forcément par exemple mon papa je ne peux pas l'enlever de mon entourage parce que c'est mon papa mais c'est vrai que les personnes les plus proches autour de moi j'ai essayé de les préserver et puis je me suis pas mal renfermée pour les protéger si je devais partir très vite et avec les années j'ai appris que ce n'est pas comme ça que j'avais envie de fonctionner et je les ai laissées rentrer dans ma vie tu le ressens toi aussi Pauline ? oui c'est exactement ça j'ai l'impression d'entendre ma voix dans ma tête et c'est ça c'est vraiment bombe à retardement on a peur de faire souffrir alors qu'en soi on sait que ce n'est pas de notre faute on n'a rien demandé non plus nous si on pouvait vivre normalement on l'aurait fait avec plaisir et c'est la même chose au départ c'est essayer à tout prix dans le béton dans notre vie laissez-moi toute seule pour que je sois pour pas que je fasse de mal et puis après on comprend que déjà pour nous c'est hyper important l'entourage mais même pour eux c'est eux qui choisissent d'être là ou pas tu as raison et dans tous les cas ils vont souffrir de notre maladie donc autant les laisser profiter avec nous et nous aimer jusqu'au bout c'est vrai que tu es très entourée puisque tu parles de l'entourage comment tu en parles ? est-ce qu'il y a un tabou à la maison ? de la maladie ? je parle vraiment avec tu m'as dit toi tu en parles le cash et tout mais vraiment avec tes parents avec ta soeur est-ce qu'il y a un tabou ? alors je dirais que ça va de mieux en mieux plus le temps avance c'est ma famille quelle famille magnifique dis donc et donc au départ forcément c'est compliqué après j'avoue que j'ai pas été très cool avec eux dans le sens où moi enfin très cool j'ai tout de suite rebondi et je leur ai pas laissé non plus le temps à eux d'accepter donc au départ c'était un peu compliqué mais à la limite tu les as un peu engueulées alors moi je me laisse pas aller donc vous non plus j'essaie de pas dire ça parce que c'est compliqué pour tout le monde mais c'est vrai que je me disais mais moi je vais bien mais me rendez pas triste alors que ça va en débat triste quoi mais oui je pense pas qu'il y ait de tabou après moi de moi même je vais pas parler du futur vraiment de la maladie parce que je trouve que c'est plus déprimant qu'autre chose autant vivre au jour le jour je l'ai dit la seule fois où j'envisage le futur c'est si j'ai des projets plus tard bien sûr mais sinon ça va mais avec ma soeur on s'entend trop bien alors c'est pas la même chose avec tes parents qu'avec ta soeur non alors déjà je pense que pour n'importe quelle famille il y a toujours cette différence entre parents et frères et soeurs parce que frères et soeurs c'est un peu nos copains nos copines et tout on raconte tout on raconte les conneries qu'on dira pas aux parents mais du coup avec ma soeur Manon c'est vraiment ça m'a fait du bien parce qu'elle m'a pas traité non plus comme une malade on l'accueille Manon parce que j'ai envie qu'elle parle de cette relation et on a envie de la découvrir à tes côtés voici Manon donc elle est une soeur de Proulx bonjour Manon bonjour et bienvenue Manon donc la beauté c'est de famille la lumière c'est de famille vos parents doivent être super fiers ça va Manon ? ça va et vous ? hyper stressée non ? un peu ouais qu'est-ce que tu ressens quand tu la vois je peux tutoyer ? oui oui bien sûr t'as quel âge Manon ? j'ai 18 ans qu'est-ce que tu ressens quand tu la regardes ta soeur là depuis tout à l'heure parler parce que tu es en coulisses avec tes parents ? oui bah je suis fière elle parle super bien alors ça va je le dis non non beaucoup de fierté c'est vrai qu'elle parle bien c'est intéressant et elle est courageuse c'est vrai je lui dis jamais mais c'est vrai pourquoi tu lui dis jamais ? parce qu'on n'est pas trop dans l'affection enfin elle oui mais pas moi comment t'as appris toi ? comment tu as su que ta soeur était malade ? alors je décide dans une story snap comment ça ? sur les réseaux sociaux ? alors oui en fait il faut savoir que Poïne elle aime bien elle adore parler au cas où vous ne l'auriez pas compris et en fait elle faisait toujours ses petites stories pour raconter un peu les rendez-vous médicaux tout ça et donc elle a mis dans sa story oui je viens de regarder la SLA c'est 3-4 ans à vivre toi tu l'as vue sur une story ? voilà et moi j'étais dans mon appartement à Angers et j'ai regardé j'ai fait ah super je ne me rendais pas compte au départ aussi bah oui je ne me suis pas rendue compte de l'ampleur que c'était moi non plus oui vous habitez loin l'une de l'autre ? non en fait j'ai arrêté mes études justement comme j'ai appris que Poïne était malade ah en lien avec ça ? voilà et j'ai préféré revenir chez moi avec elle ? oui avec elle pour profiter ? oui et pour être là pour elle pour mes parents pour mes proches c'est culpabilisant ? parfois oui 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 en fait au départ j'ai culpabilisé qu'elle revienne parce que je savais qu'elle s'épanouissait à Angers que ce soit dans sa fac ou avec ses amis et je me dis j'ai 20 ans pouvoir fermer une porte à clé je devrais savoir le faire je devrais savoir couper ma viande normalement et pourtant Thérèse tu es obligée de demander tout le temps pareil le fauteuil et du coup ça va m'énerver parce que des fois je vais sentir que je ne vais pas assez vite ou trop lentement et je suis tout le temps tout le temps dépendante et c'est dur ça à accepter franchement il faut l'accepter mais c'est dur c'est important de dédramatiser ah oui 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 ça j'ai l'impression que c'est vraiment votre ligne de conduite on rigole et on dédramatise c'est ça et c'est ça dont tu as besoin en fait oui après je sais que des fois il faut en parler plus sérieusement et aussi selon les personnes il faut en parler plus sérieusement mais ça fait du bien c'est tellement le Jackson 6 comme je le disais tout à l'heure il est tellement lourd que il faut un petit peu alléger ça c'est ça plus sérieusement à aller au choix est-ce que t'en parles avec tes parents est-ce que parfois quand même il y a des conversations plus solennelles sur ce sujet alors je ne sais pas si ça rentre dans ça mais j'ai un avantage je vais dire c'est que je suis très croyante et donc ça m'aide aussi que ce soit pour l'après-mort j'ai toujours cette religion derrière qui me pousse donc c'est pour ça que je je n'y pense pas trop enfin ouais et Manon tu y penses toi ? à la mort ? ouais oui oui bien sûr parfois parfois c'est dur et après je souffle un coup et je me dis bon pour l'instant elle est là de toute façon donc ça va je me dis pour l'instant elle est là je sais qu'il y a des gens qui quelque part en fait j'ai toujours essayé de voir le pire et de me dire qu'il y a toujours pire avant je me disais oui bah non c'est pire il y a des gens qui font des personnes malades dans leur famille donc maintenant je ne peux plus utiliser ça du coup maintenant je me dis oui il y a des gens qui ont déjà perdu leurs proches moi j'ai de la chance qu'elles soient là en fait et pour le plus longtemps possible c'est quoi le un des prochains votalistes c'est quoi ? qu'est-ce que j'avais déjà ? les robes beyonds c'est un concert aller voir beyonds c'est un concert oui bon on se dit qu'on le coche on se dit qu'on le coche parce qu'il reste quelques places et nous on a décidé qu'on participait un petit peu à cette liste donc tu vas aller voir beyonds c'est un concert ok tu vas le voir c'est géré c'est réglé tu peux mettre une croix sur la liste parce que ça fait plaisir de partager ça ouais petite surprise comme ça petite surprise comme ça un petit peu de bonheur on avait envie de partager un petit peu de bonheur c'est bon ? ouais t'envoies des photos j'avais envie de dire merci mais j'ai pas de voix je suis trop contente merci ça nous fait plaisir c'est rien du tout et ça nous fait vraiment plaisir et tu me racontes Queen Bee parce que Queen Bee sur scène c'est pas rien on me regarde pas comme ça c'est pas moi on va écouter Céline aussi un petit peu qui va nous raconter son histoire pardonne-moi Céline de te poser cette question mais je sais que c'est un c'est un débat qu'on aborde beaucoup dans cette émission quelque chose qui nous tient à coeur c'est que toi puisqu'on vient d'en parler avec Pauline toi tu as fait le choix de décider quand est-ce que tu partiras tout à fait oui alors il faut savoir que moi j'ai perdu ma maman de la maladie de Charcot et puis je l'ai vue aller vraiment jusqu'au bout donc Pauline a très bien expliqué ce que c'était avec ses propres mots la maladie j'aimerais juste rajouter qu'on perd aussi la voix donc pour les personnes qui aiment s'exprimer comme nous c'est très compliqué même en général donc voilà d'être aplégique et perdre son moyen de communiquer c'est ce qu'elle a vécu et moi j'ai pas envie de vivre ça elle est morte à quel âge ta maman 45 ans très jeune voilà j'avais 16 ans et puis mon grand-papa maternel aussi est tombé malade de la même malade après ma maman et puis lui il a utilisé Exit donc c'est une association du coup en Suisse parce que toi tu es en Suisse c'est pour ça que les choses sont possibles mais voilà c'est un grand débat en France c'est vraiment une association pour le suicide assisté et puis moi j'ai été là quand il l'a fait et j'ai respecté son choix et quand moi je suis tombée malade je me suis dit je ferai pareil je n'irai pas jusqu'au bout je n'ai pas du tout envie d'être aplégique sans le pouvoir de parler et de mourir comme ça donc voilà et tu as déjà pris contact avec cette association bien sûr au tout début de la maladie je pensais mourir très très vite parce que ma maman est décédée en deux ans et demi mon grand-papa en une année et demie donc moi dans ma tête ce n'était pas 5 ans ce n'était pas 10 ans c'était 3 ans donc j'ai fait les choses très très vite je me suis très vite inscrite j'ai préparé mon enterrement j'ai fait les choses très très vite tu as préparé ton enterrement pourquoi c'était important pour toi de préparer ton enterrement on en parle cash on en parle parce que je sais que vous n'avez pas de ta bouche vraiment je sais que c'est important pour deux choses la première c'était que moi la mort ça me faisait très très peur ça me fait encore peur et j'avais vraiment envie d'affronter ça seule donc je suis vraiment allée toute seule préparer ça pouvoir choisir ce que je voulais le cercueil les fleurs j'ai vraiment fait de A à Z parce que j'avais envie de faire ça et de l'enlever de mon esprit et c'est ce que j'avais envie de faire pour mon papa je n'avais pas envie qu'il doive choisir pour sa fille encore une fois entre les roses les tulipes quelles chansons on s'en fout vraiment je lui ai épargné ça ça fait 50 maintenant que tu es là 5 ans 5 mois de mars est-ce que tu te souviens toi de la date du jour où on t'a annoncé les choses non pas du tout je ne me souviens pas de la date mais je sais que j'ai eu les premiers symptômes en mars c'était quoi ? je ne pouvais plus me mettre sur la pointe des pieds tu dansais toi ? non j'étais paysanne ah donc tu ne pouvais pas grimper pour choper des taux en fait je voulais chercher un saut et puis du coup en me mettant sur la pointe des pieds j'ai vu qu'à gauche je ne pouvais plus du coup ça a été la première alerte et la différence avec Pauline c'est que toi tu connaissais la maladie tout à fait donc est-ce que tout de suite tu as connecté en te disant ça y est alors non pas tout de suite c'est un petit peu compliqué mais elles sont mignonnes ces photos non c'est vraiment d'abord j'ai pensé que ça pouvait être un nerf bloqué par exemple qui pouvait faire en sorte que ça me fasse un petit peu boiter le métier d'agricultrice c'est quand même pénible bien sûr très physique très physique comparé aux études où j'étais assise toute la journée donc forcément il y a eu quand même un bon changement et puis voilà je suis allée faire chez l'ostéopathe rien trouvé je suis allée chez le médecin généraliste et j'ai passé un IRM et à ce moment là il m'a dit il n'y a rien et là dans ma tête ça a switché je me suis dit c'est ça donc après elle m'a envoyé chez des autres neurologues dans des centres plus grands en Suisse tu n'es pas allée toute seule tu as été entourée parce que c'était difficile dans ta famille de commencer à mettre la puce à l'oreille de ceux qui avaient déjà tant pleuré ta mère et ton grand-père alors je pense que mon papa lui il a capté beaucoup plus vite que moi mais on n'en a pas forcément parlé mais j'ai fait mes deux semaines d'hospitalisation toute seule et j'ai appris l'annonce toute seule toute seule toute seule mais c'était à 3h30 de chez moi enfin les hôpitaux sont oui mais pendant 15 jours tu as été toute seule face à ce diagnostic possible oui toi on te l'a annoncé comment ? franchement le neurologue il a été vraiment incroyable très doux il a utilisé par contre des mots pas du tout flous il a été très clair mais parce que je connaissais aussi la maladie donc voilà il m'a dit c'est comme votre maman c'est là et c'est là on va faire les tests génétiques pour voir quel gène vous avez et puis et puis voilà donc il a été très bien et comment tu l'as annoncé à ton père alors ? ouais c'était dur ouais là c'était là c'était hyper violent ouais j'ai pas envie de lui annoncer c'était c'était triste je lui ai annoncé par téléphone et puis je lui ai dit c'est comme maman puis je vais mourir tu lui as dit ça ? hum est-ce que est-ce que Céline tu as tout de suite eu ce stress du temps qui passe comme Pauline est-ce que tu t'es laissée aussi un peu couler parce qu'on parle pas mais on a le droit de tomber à plat quoi aussi tout à fait bon quand je suis rentrée après à la maison j'en ai parlé avec mon papa et puis directement il m'a dit de toute façon tu n'as pas le choix que de te battre et j'ai dit si j'ai le choix clairement et je vais prendre le temps de prendre le choix c'est soit maintenant je décide de me battre soit je me laisse crever c'est vraiment ça c'était mes deux solutions et j'avais le droit aux deux parce que c'était ma vie c'est moi qui décide de comment j'ai envie de faire et j'ai mis des mois j'ai mis des mois à choisir ah c'est-à-dire que tu as été funambule pendant des mois en disant de quel côté je prends je ne savais pas ce que je voulais je ne savais pas si je voulais vraiment me battre je ne savais pas dans quelle optique y aller est-ce que ça valait vraiment la peine tu ne savais pas ce que tu voulais te battre je comprends pour que tu aies décidé de te battre non beaucoup de temps avec moi-même je me suis quand même pas mal repliée j'ai pas pris de contact vraiment avec mes amis il m'a fallu beaucoup de temps pour redescendre un petit peu avec cette annonce qui a été un choc tu ne leur as pas dit tout de suite alors à mes amis je leur ai dit tout de suite mais je leur ai dit il va falloir me laisser du temps là j'ai besoin vraiment de rester seule il faut que le choc je l'accube et puis ce qu'il m'a fallu pendant des mois c'est vraiment de faire la différence entre ma maman et moi parce que moi comme mon papa on se voyait en elle on a fait nos deux histoires c'était une seule histoire et j'allais faire comme elle et puis la maladie elle est très la même chose qu'elle jusqu'à ce que je me dise je me voyais comme elle oui genre voilà mon avenir je vais vivre exactement la même chose jusqu'au jour où je me suis dit je suis Céline je suis complètement différente de ma maman et puis même si on est de la même famille bien sûr mais j'ai décidé que j'aurai ma propre vie on peut identifier tu nous disais c'est un gène on peut identifier est-ce qu'on peut dire à Céline non ce n'est pas le même gène je pense elle est absurde ma question mais c'est pas le même gène c'est pas la même forme de maladie que ta maman ou ça va pas jusque la science non en fait bon déjà il y a à peu près 10% de forme familiale quand on a commencé à vraiment vraiment bien s'occuper des malades il y avait qu'un seul gène qu'on appelait la SOD que vous connaissez et maintenant il y a une trentaine de gènes vous pouvez porter la mutation qu'a un membre de votre famille sans jamais que ce gène s'exprime il faut voir que cette maladie débute très 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 longtemps de façon microscopique cellulaire avant qu'il y ait les premiers signes cliniques c'est pour ça que c'est difficile de traiter les maladies neurodégénératives c'est que derrière il y a 10 ans il y a 20 ans il y a 30 ans exactement comment elle s'est exprimée toi c'était quoi pendant ces mois où tu as été un peu en introspection d'incubation comme tu le dis avec justesse tu as vu la maladie se développer alors j'ai quand même une forme assez lente donc pas tout de suite après j'ai justement le métier de paysan on a quand même besoin de son corps beaucoup donc c'est vrai que ça j'ai dû quand même arrêter très très vite je continue à donner un petit peu des coups de main à la ferme chez mon amie de l'époque mais je voyais pas vraiment genre l'atrophie musculaire ne se voyait pas vraiment mais moi je le sentais je voyais que j'avais plus de peine je pouvais plus courir quand je me mettais accroupie je pouvais plus me relever donc ça on le voit quand même c'est compliqué cette maladie invisible est-ce que ça fait du bien parce que tout le monde ne sait pas et que justement on peut vivre un peu normalement entre guillemets je déteste ce mot mais bon ou est-ce qu'au contraire c'est compliqué parce que c'est difficile d'exprimer qu'on ne peut pas faire comme les autres qu'est-ce que tu en penses je pense que c'est un bon mélange des deux un bon mélange des deux c'est pour ça que je suis confus dans ma tête aussi après vu que je pensais que la maladie allait évoluer très très vite j'ai très très vite anticipé en plus en connaissant voilà mon passé donc je me suis retrouvée assez vite en chaise quand même même si forcément je n'avais peut-être pas besoin tout de suite mais c'était vraiment pour dans ma tête je me suis dit il faut que je protège mes muscles il ne faut pas que je les sollicite trop il ne faut pas que j'aille me taper un marathon donc tout de suite je me disais je prends la chaise pour ne pas trop marcher alors que maintenant potentiellement je pense que je marche même plus qu'au début de la maladie il y a une histoire de contrôle là-dedans aussi je devance ce qui va m'arriver on entend combien c'est important comme vous avez parlé tout à l'heure de votre désir d'arrêter au fond c'est vous qui décidez l'heure où ça va s'arrêter c'est aussi une façon de contrôler et on entend là aussi au fond c'est moi alors vous vous êtes repliés sur vous vous avez réfléchi vous les avez mis aussi en oeuvre pour vous réapproprier l'histoire et voir ce qui allait être possible alors oui c'est une forme de contrôle mais on comprend puis différencier par rapport à la mère exactement il fallait vous différencier mais on comprend ce contrôle parce que cette maladie vous l'enlève et donc vous avez besoin d'exprimer que vous êtes un sujet et que vous reprenez le contrôle ça je pense que c'est et puis il y a la dimension aussi aléatoire de la maladie c'est à dire au fond on ne sait pas trop comment ça va évoluer comment donc il faut bien essayer de prendre le contrôle sur quelque chose bah oui tu m'as dit ton ami de l'époque c'était ton petit ami de l'époque du coup j'ai rencontré Louis trois mois avant de tomber malade c'était mon petit ami de l'époque et on est resté ensemble je pense une bonne année donc il a été là quand on a pris ses malades il a été là quand j'ai reçu l'annonce du diagnostic il m'a fait comprendre que c'était son choix de rester à mes côtés j'ai aussi dû accepter ça et finalement voilà indépendamment de la maladie nos sentiments se sont évaporés et du coup on est resté très bons amis et on habite encore ensemble maintenant oui vous habitez encore ensemble tout à fait dans la même maison plein pied tout adapté et du coup ce n'est plus mon petit ami mais c'est vraiment genre un ami de coeur un pilier très cher à moi mais après mes amis tous mes amis proches j'ai un entourage vraiment exceptionnel genre ils sont incroyables donc non personne n'est parti tout le monde est resté ils sont solides comme des crocs c'est vrai tous présents moi j'ai envie de les voir tes copains on les regarde ah non ça va pas aller cet entourage merveilleux le voir ah non je pense fort à toi je te fais de gros bisous tu gères à Paris je le sais on profite de cette vidéo pour te rappeler à quel point tu es une femme merveilleuse en tout point ta force ton courage et ta joie de vivre force le respect on a beaucoup de chance de t'avoir dans nos vies et on est très contentes de t'accompagner dans ton combat c'est fou tous ces projets que tu arrives à accomplir et sache qu'on sera toujours là pour te soutenir qu'importe les épreuves qu'importe les aventures on sera toujours là j'ai beaucoup de chance de t'avoir dans ma vie que tu partages quotidiennement ça tu le sais déjà reste lumineuse je t'aime fort 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 je t'aime très fort je suis très fière de toi avec Mylon et moi on va te faire de gros 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 bisous et on est très très fiers de toi on t'aime Céline bisous Céline coucou Céline j'espère que tu vas bien et on est tous là pour te dire on t'aime fort on se fera à toi et un gros bisous de Jura ouais salut Massé j'espère que tu vas bien et que t'es pas trop stressé sur le plateau je te fais des gros bisous à bientôt un petit bonjour pour te dire comment je pense fort à toi et que je suis fier de toi ta force de caractère te permet d'avancer et à moi elle me donne l'envie d'alliver là-bas je suis ton papa ton ami ton confidant et surtout plus de l'enfant oh la vache un cadeau un peu empoisonné mais c'est la preuve que tu es incroyable le mouchoir attends attends on en a partout des mouchoirs il y en a moi je vais faire des caches hop là hop t'en as toi aussi ok mais il y en a partout on en a voilà très bien ah ils sont exceptionnels exceptionnels c'est tellement c'est tellement important d'avoir cet entourage je ne te rends pas compte mais quand nous on flanche les gens ils sont là quoi ça vaut de l'or vraiment c'est quoi tes rêves c'était quoi tes rêves est-ce que tu as eu enfin tu en as toujours je dis au passé parce que je sais qu'il y en a certains que tu as réalisés tout à fait alors mes rêves oui alors bon j'en avais quand même beaucoup forcément comme tout comme tout jeune de ma temps on en a beaucoup avant que avant que la maladie arrive il y en a c'est vrai que j'ai dû abandonner comme le fait d'être maman forcément c'est quand même compliqué après j'avais abandonné un rêve qui était de partir au Japon parce que quand je suis tombée malade je pensais que tout était détruit et que rien n'était envisageable de partir de voyager de me reconstruire enfin voilà pour moi c'était c'était fini et puis pour mon premier anniversaire pour mes 24 ans tous mes amis qui sont dans la vidéo ils m'ont tous fait la surprise d'un voyage au Japon qui était prévu deux mois après donc t'es partie donc je suis partie au Japon et puis à ce retour de voyage c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait il n'y a rien qui était fini rien du tout donc je suis repartie au Japon une deuxième fois je suis partie en Guadeloupe j'ai commencé à voyager partout c'est quoi cette photo ? en Suisse oui cette photo elle est elle est hyper importante c'est une photo du coup à Tokyo avec mon amie Adilia qui nous a rejoint quelques jours je suis partie avec ma cousine en fait et puis elle est importante parce qu'à l'époque je ne me montrais pas en chaise roulante il n'y avait que Louis qui m'avait vue et puis ma famille parce que c'était un passage qui était très très compliqué pour moi de vraiment de debout à dans une chaise parce que ça se voit quand même forcément beaucoup et puis quand on a pris cette photo j'ai décidé de la publier sur mes réseaux pour annoncer que j'étais en chaise et j'avais vraiment envie que les gens quand ils voyaient la photo ils aient toutes les réactions qui étaient possibles pour eux que ce soit je ne sais pas la tristesse le choc la colère mais que le jour ils me verraient en face en vrai ça ne soit pas cette réaction là parce qu'ils l'avaient déjà eu avant comme un espèce de pas de test mais qu'ils me voient en chaise avant de me voir en vrai et quel a été le retour des gens sur les réseaux franchement beaucoup d'amour beaucoup de soutien pas de jugement non franchement c'est passé je pense que j'étais plus inquiète qu'eux ils étaient inquiets moi ça me prenait plus de l'énergie et ça me rendait plus triste qu'eux finalement ils me disaient mais t'es une Céline t'es Céline debout t'es Céline assise ça sera toujours Céline c'est égal ça fait du bien tous ces messages sur les réseaux que vous recevez ça fait du bien là je pense à ceux qui nous regardent s'ils vous envoient un message en vous disant que vous êtes top ça fait du bien ouais bien sûr j'en ai reçu beaucoup et il y en a qui disent oui peut-être que mon message il servira à rien parce que t'as dû recevoir plein de fois des qu'est-ce que t'es courageuse etc mais à chaque fois je suis là je souris je dis regarde ce que j'ai reçu je suis trop contente et ça fait ça fait du bien ça fait toujours du bien t'es repartie après au Japon ? je suis repartie une deuxième fois au Japon ouais avec 4 amis on était 5 et c'était exceptionnel vraiment c'était un peu la galère c'est des images mais voilà ils sont là c'est incroyable ils m'ont portée partout où je voulais aller ils m'ont tous amenée ça c'était en Guadeloupe du coup puis pareil c'est des chemins c'est pas du tout fait il n'y a personne qui m'en chaise on s'en fout tout le monde est là pour et c'est trop beau c'est quoi tes projets aujourd'hui ? c'est de trouver la paix intérieure voilà c'est mon projet principal j'ai pas de liste j'ai pas de chose vraiment qui me tient à coeur vraiment à part le voyage du Japon bien sûr mais c'est vraiment c'est de trouver la paix intérieure et puis essayer de l'acquérir avec avec tout mon entourage et puis d'apaiser un petit peu ouais d'avoir un peu d'amour c'est vraiment plus à l'intérieur que ça se passe plutôt que que matériel sur la pointe des pieds t'as éprouvé le besoin aussi d'écrire ton histoire pour quelles raisons est-ce que ça a été thérapeutique ? alors je pense qu'il y a eu un côté thérapeutique je pense qu'il y a eu un côté thérapeutique et c'était surtout voilà pour faire connaître la maladie parce qu'effectivement elle n'est pas connue malheureusement pas assez à mon goût en tout cas et puis j'avais besoin d'exprimer vraiment ce que j'avais au fond du cœur mais par écrit parce que c'est très différent je trouve à l'oral et puis quand on pose des mots des fois très durs qu'on n'arrive des fois à pas dire par la parole et moi j'avais envie de secouer vraiment les gens quoi donc j'ai décidé d'écrire ce livre tu as aussi un autre projet quelque chose de symbolique je crois quelque chose de symbolique alors ça c'est encore dans ma tête en brouillon mais voilà j'espère que ça se mettra en œuvre l'année prochaine j'aimerais faire une marche vraiment symbolique pour toutes les personnes qui peuvent marcher contrairement à nous et puis j'aimerais faire une restauration tout d'un coup le soir avec encore un bar et puis les fonds qu'ils aillent à la recherche est-ce que toi c'est bien on le sait il y a un groupe que t'aimes toi moi j'aime bien j'aime bien Kiyo c'est un vieux groupe encore c'est un vieux groupe t'exagères c'est ma génération je ne crois pas qu'elle a Gison Kiyo c'est pas ça que je veux dire c'est un très bon groupe le chanteur s'appelle Benoît ouais ouais moi je te le dis très bien en tout cas lui il te connait ah ok regarde ça va pas le faire du tout mouchoir attendu salut Céline c'est Ben du groupe Kiyo je te laisse un petit message pour te dire qu'on t'invite sur notre tournée 2023 avec la personne de ton choix à la date de ton choix on est en tournée jusqu'à la fin de l'année et on a cru comprendre que t'aimais bien la musique du groupe donc on a hâte de te retrouver et de passer ce beau moment avec toi voilà bisous incroyable ça va passer parfait trop bien Nadine vous êtes l'auteur également de Éthique de l'annonce du diagnostic en neurologie c'est vrai que vous en parlez avec tellement de lumière de ce thème et on comprend également que ce sujet est fondamental dans la manière dont les malades j'aime pas ce mot la plus mais les personnes qui sont atteintes de cette maladie vont l'apprivoiser effectivement depuis une vingtaine d'années je me pose des questions sur pourquoi s'engager à vous annoncer les choses et comment annoncer le mal avec l'espoir de vous faire du bien c'était très très compliqué et puis finalement j'ai voulu partager cette réflexion très sensible et subtile de l'annonce du diagnostic et donc ce livre est paru et finalement ça nous a fait beaucoup de bien c'est un livre pour grand public c'est là c'est vraiment un exemple typique de maladie qui nous assigne à nous interroger à essayer d'être le plus vertical entre ciel et terre et à vous aider et vous nous aider à vivre qu'est-ce qu'on se dit pour terminer ? qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer ? vous nous avez déjà tellement dit de choses qu'est-ce qu'on a envie de se dire ? qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent ? c'est important je regarde la caméra comme si non c'est important peu importe la maladie ou peu importe ce qu'on traverse d'essayer d'avancer même si c'est normal d'avoir ces moments où c'est compliqué parce que c'est pas toujours évident pas toujours et on a droit on a droit d'être triste on a droit d'avoir du mal on a droit d'être en colère on a droit aussi d'être heureux si on a envie et c'est je pense ce que j'ai envie de transmettre merveilleuse Pauline merveilleuse Céline elle veut dire quoi ? moi j'ai envie de dire qu'il ne faut pas attendre de tomber malade pour profiter de la vie vraiment il faut y aller il n'y a pas grand chose à rajouter merci Nadine merci Natacha moi je rajouterais bien qu'il y a de la construction et de la vie jusqu'au bout moi je crois qu'il faut c'est vraiment ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui et ça je crois que c'est important de ne pas l'oublier une émission à se transmettre entre toutes les mains merci les filles merci beaucoup merci vous vraiment prenez soin de vous merci infiniment merci à vous d'être fidèles à tout ce qu'on se transmet sur le plateau et à demain vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous avez été victime de violences gynécologiques qui ont créé un traumatisme en vous pendant votre accouchement vous avez subi des maltraitances physiques et psychologiques dont vous avez du mal à vous remettre pour une autre émission alors que vous étiez enceinte vous avez connu des épisodes de dépendance si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées au 01-5384-3099 par mail ou sur le facebook de l'émission Sous-titrage Société Radio-Canada